salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou et ben ça va super bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore en explorer quel format de plaisir quel format de régul que tu as toi même exploré récemment en stream et tu nous as sorti de ton chapeau magique une petite déclisse très très cool inspiré de ce qu'on faisait avant en standard puis en histo puis en pionniers un petit peu à base de popo popo si on explorer globalement et maintenant l'explorer oui voilà là où on peut faire venir des grosses créatures très rapidement sur le champ de bataille évidemment on le fait mais il ya quelques une certaine subtilité dans cette liste là on en parlera juste après juste après le pouce bleu que vous allez mettre là hop vous mettez à pause petit pouce bleu vous reprenez la vidéo et tout le monde est régalé qui est-ce qui est régalé aussi c'est vous car c'est un sponsor play by magic bazar code veille de code valet pl pardon 2022 sur leur boutique ça donne 50% de point de fidélité et ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à tous et instant gaming lien d'affilée dans la description ça fait plaisir ça nous soutient quand vous passez par ce lien et vous payez vos je pas cher sur le site donc ça fait plaisir mais qu'est ce qui fait encore plus plaisir que tout ça merci énormément et bien ce week-end on a une petite surprise pour vous on sera sur paris à play in notre boutique partenaire pour participer aux avant premières commander legend il reste quatre places pour le samedi après-midi à 14h30 et 15 places pour le samedi soir à 19 heures donc si vous voulez venir et vous rosser avec nous en commander multi et découvrir la nouvelle extension commander legend ça se passe samedi 4 juin directement sur paris en plus nous avec paël on a été missionnés par wizard merci wizard pour aller faire un vlog sur place donc voilà on tournera quelques images et on va vraiment se faire plaisir vivre ce petit week-end parisien et du coup vous savez maintenant que vous aurez un joli vlog qui racontera un petit peu nos péripéties lors de lors de ce week-end petite surprise on fait une petite ap at home le vendredi soir ou avec quelques guests je vous en dis pas plus je vous laisserai regarder le blog il annonce avant que ça n'est lieu c'est exceptionnel vous avez encore des places pour l'après midi quelques unes par contre il y avait encore pas mal de place pour le soir le samedi après mais 15 le samedi soir c'est ça après ça c'est avant que la vidéo sorte donc peut-être qu'entre temps il ya moins de place mais au moment on a regardé il restait ça donc n'hésitez pas à les réserver vos petites places pour ceux qui ne savent pas ce que c'est commander legend c'est une extension qui sort du coup c'est week-end dans la première et le week-end d'après en papier pour tout le monde et comment est ce que ça se joue ça se joue avec trois boosters de 20 cartes de draft vous prenez deux cartes par booster en draft temps et ensuite vous faites des tables de commandeurs multi en limité ce qui est quand même très très rare avec des 60 cartes un général tout comme du commandeur c'est c'est assez unique comme façon de faire du limité et de faire du commandeur en même temps donc si jamais vous n'avez jamais essayé j'encourage à tester en faisant les avant premières si vous pouvez pas appeler in faites les dans votre local game store c'est pas très grave mais mais c'est vraiment quelque chose de très différent qui n'a lieu que dans les sept commandes en legends le premier du nom et le deuxième ici donc ce serait con de passer à côté surtout qu'après organiser un draft à 8 personnes pour faire du multi c'est pas à donner à tout le monde donc si jamais vous n'avez pas la possibilité de le faire essayer de le faire pendant les ap let's go les parties qu'est ce que c'est que ce d'aïe ce petit émurage en alors je vais vous raconter la genèse suivie d'une petite anecdote sur mes péripéties avec ce deck donc du coup j'ai commencé à explorer l'explorer très récemment je m'étais attaché à jouer en standard jusqu'à jusqu'au new cap en a championship pour avoir une précision être un peu fit avec le format et pouvoir caster les games le plus dignement possible mais une fois que le new cap en a championship est passé j'ai décidé du coup de m'investir dans l'explorer donc j'ai commencé à builder des listes bandes vous me connaissez on se refait pas évidemment je me suis rendu compte que le format était un peu méchant pour les listes contrôles que ce soit par les bases mid-range base ragdos ou alors à cause des decks mid-range qui font beaucoup beaucoup de value beaucoup de value et qui tape la de 6 et donc du coup j'ai cherché à jouer un plan de jeu un peu plus unfair je me suis rappelé que agent était légal en explorer comme c'est le cas en pionnière et qu'un plan de jeu unfair c'est de faire venir un agent traîtrise très rapidement sur le champ de bataille il y avait des listes de sky qui tournaient déjà donc les avec les invitations au mariage les fables des fois les plans de jeu fire creativity pour faire venir agent traîtrise rapidement mais j'avais envie un peu de me démarquer chercher un brouge ou un truc un peu plus personnel en début de format j'aime bien faire ça et j'avais notamment remarqué une carte que les gens avaient déjà remarqué aussi c'était la fameuse mallette du messager et je me suis dit putain si tu joues cette mallette au tour 2 et bien au tour 3 si tu joues une carte qui synergise que ce soit transfiguration traîtrise ou autre et bien vous faites venir agent agent et 3 ce qui vous donne un plan de jeu combo proactif assez rapide et du coup assez intéressant sachant qu'en plus faire venir agent au tour 4 parfois c'est trop tard je pense notamment contre les decks gris fang sachant que le faire venir au tour 3 par contre c'est parfaitement fit pour pouvoir faire des bêtises avant que vos adversaires en face et je me suis dit putain du coup est ce qu'il faut jouer quatre couleurs du coup pour jouer quatre couleurs pour que la manne bastienne faut jouer avec yorion mais du coup ton plan de jeu de maximiser la proactivité et les chances de faire ton agent et 3 dans 80 cartes est ce que ça revient à être est ce que c'est intéressant du coup de jouer la mallette qui ne sert qu'à ça et je me suis dit bah non c'est pas possible dans 80 cartes dans un bec yorion autant rester de jeskye et et avoir un plan de jeu contrôle avec ce combo là en let game si on veut un deck un petit peu un petit peu proactif et est assez explosif il faut jouer la mallette dans 60 cartes et donc du coup je me suis dit est ce qu'on peut pas juste jouer tes murs et donc du coup j'ai pondu cette cette liste là qui du coup se passe totalement du blanc pour garder l'essentiel de la proactivité pour faire venir agent le plus rapidement possible la liste est cool et pour la petite anecdote la première game que je lance il se trouve qu'en fait j'avais pas mis transfiguration j'avais laissé créativité dans dans ma liste créativité c'est la même chose que transfiguration sauf que vous pouvez payer x et du coup sacrifier x cartes pour faire venir x créatures le problème c'est que ce que je m'étais pas rendu compte c'est que ça fait aussi venir des artefacts et donc ce qui se passe c'est que la première fois que j'ai casté ma créativité j'ai trouvé un agent de traitrice ça s'est bien passé on est passé en game 2 donc en game 2 j'ai gardé le deck dans les mêmes conditions et en game 2 j'ai fait une créativité à x égale 2 et j'ai une mallette un chariot des ik qui sont arrivés face à mon adversaire du coup qui a fait gris fang paris long je t'attaque pour 13 t'es mort ce qui était beaucoup moins fort je me suis senti je me suis senti un petit peu con en game 3 j'ai décidé toutes mes mallettes je me suis dit bon maintenant du coup si jamais je fais créativité bah j'aurai au moins des chariot des ik à minima qui viennent et en game 3 j'ai fait créativité à x égale 3 et j'ai eu trois chariot des ik qui sont arrivés sur champ de bataille 6 tokens et j'ai quand même gagné la partie donc j'étais très content et après j'ai rajouté c'est assez rigolo du coup du coup j'avais un deck pas fonctionnel qui marchait pas j'ai quand même réussi à gagner ma game et ensuite du coup j'ai passé transfiguration dans le deck qui lui ne fait venir que des créatures et nous permet du coup de jouer les artefacts voilà vous avez tout le storytelling de ce deck là ça m'a permis de passer mythique assez facilement et j'espère que là on va pouvoir profiter de sa puissance directement en ligne yep les autres cartes du deck fureur des dieux pour clean un petit peu tout le bazar qui pourrait y avoir notamment ça se fait avant une transfiguration techniquement et derrière on peut faire mine d'un transfiguration donc on fait brasse mine et d'un transfiguration on va chercher l'agent typhon de requin bas ça permet de le hard casse pour gagner n'importe quel game ou bien dans le recycler pour tempo piocher une carte avancée dans le plan de jeu avant un bloqueur fab du brise miroir on joue rouge la carte est excellente on joue fabulement avec plaisir ça marche extrêmement bien dans ce deck même temps comme la carte fait tout ça marche bien dans toutes les synergies puisque ça crée du board ça met deux créatures différentes mais ça n'est pas une créature du coup ça ne marche pas enfin ne la trouve pas sur transfiguration ça fait des fausses et piocher pour aller chercher justement les transfiguration ou alors on défausse les agents qu'on a dans la main qui sont un peu lourd contre certains match up c'est vraiment pixel et comme c'est pas légendaire si on a un agent et un reflet on peut copier des agents tous les tours pour piquer des trucs ouais dans ma game pour passer mythique que j'ai joué contre humans il se trouve que humans il gère pas des fables du coup j'avais deux reflets de kiki jiki et un agent j'ai copié deux fois agent j'ai draw 9 en fin de tour c'était gagné tonnerie maximale quoi à la c'était même trop tu t'es dit non j'aurais pas dû au jeu j'ai pris grand plaisir à la suche de connaît val ça me dégoûte itération expressive on jouit est donc pourquoi se passer de peut-être la meilleure carte is est imprimé ces dernières années et un petit garroté bonne gestion et j'aurais jamais dit que ce soit autant joué en construit quand j'ai vu ce garroté révélé mais mais ça me fait plaisir moi j'aime bien quand les cartes de draft elles sont jouées en construits ce garroté je l'ai emprunté à emprunté à zan saïed qui lui dans une version de jsk jouait des garrotés je me suis rendu compte que c'était vachement fit avec le format parce que les menaces principales de ragdos c'est les trespasseurs et les bonnes crusher giant et c'est des cartes qui prennent garroté et au delà de ça ça te permet d'attraper les plain soccer aussi donc c'est pas une excellente carte parce que typiquement elle est très nulle contre gris fang de par la ritualité tu peux pas attraper gris fang avant qu'il fasse sa combo mais elle fit très très bien contre tout le reste du format donc si vous affrontez trop de gris fang il faudra peut-être trouver un anti-bête éphémère yep et ça ça fait plaisir en scène on a deux rafales d'éther trois disputes mystiques deux narset un blâme fulminant deux fissurations deux corbillards illicite une fureur des dieux la quatrième et deux commandements de prismarie qui sont les deux dernières cartes que vous ne voyez pas c'est ça je reviens très vite sur la main à base parce qu'elle est un peu compliquée pour que mine des nains soit fonctionnelle il faut jouer énormément de montagnes d'où le rogrine triome qui me permet de tricher d'avoir une source de bleu supplémentaire mais tout en gardant une montagne on a 25 landes dont sept qui ne sont pas des montagnes ça laisse du coup 18 montagnes dans le deck ce qui est normalement est assez pour mine des nains au tour 4 mais il y aura des games où vous ne pourrez pas avoir votre token au tour 4 et ben voilà ça fait partie de la marge acceptable du deck et c'est difficile de faire une mana base qui est plus fonctionnelle que celle-là yep et ce que j'aime bien avec ce deck là c'est qu'il n'est pas obligé d'avoir agent très triste pour gagner des parties juste des fois la curve anti-bête au t2 itération expressive au t3 derrière je déroule avec chariot avec fable avec des typhons de requin bah c'est un plan de jeu qui suffit à lui-même qui est assez mid range et qui est assez intéressant et c'est pour ça que j'aime bien cette version question val est ce que dans un monde parallèle ou en tout cas un monde pas loin on envisagerait d'avoir autre chose que agent en side pour du coup changer j'y ai réfléchi le problème c'est que les bonnes cibles sont en historique et pas légal en explorer typiquement l'avatar de serra parce que j'avais une idée moi de bonne cible je t'écoute est-ce que jinjitaxias serait fort bah probablement moins qu'agent je pense en side dont je parle genre certains match-up j'en j'ai mal que ça serait meilleur qu'agent ça contre les éphémères et les artefacts il me semble et rituel et toi ça double t spell donc ça double les d'itérations les garrottés on contrôle en late game c'est peut-être peut-être un peu meilleur mais genre ça serait prendre des slots de side pour un match-up très précis quoi ok je sais pas si on en est encore là mais c'est pas c'est pas inintéressant d'envisager avoir autre chose d'ailleurs le deck génère naturellement beaucoup de tokens de manière résiduelle grâce à tes fab grâce à tes chariots à tes typhons à tes mines des nains et à tes et à tes messagers donc il y a un monde où le gros sanglier le terrasseur là c'est pas déconnant non plus quoi celui de war of the spark celui de war of the spark ok zoo alors comme chaque jour il ya des travaux à côté de chez moi donc j'espère que vous ne les entendrez pas ouais moi chaque jour je reçois du courrier donc j'espère que je n'aurai pas à descendre parfait on est là dedans là dedans là dedans explorer temerrage on est parti on est parti on est parti c'est parti l'avantage de ce deck là c'est que le gameplay est au moins un peu marrant quoi tu vois c'est un peu rigaudrôle ouais mais ça que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça et justement je me posais la question pour gynne parce que à l'époque où il était pas sorti jeudi texas ouais mais hop là mais du coup entre temps vu que c'est quand même une carte assez puissante je pense qu'il ya des match-up où tu préférera gynne mais typiquement en fait faire faire tout tour trois agents ou tour quatre agents sur le land du deck contrôle ça reviendra presque à faire gynne dit axia ce quoi ce sera presque plus fort que faire gynne donc ouais disons jean c'est bien si tu le fais en let game je crois que tu vas quand même cramer une itération pour l'achetant ce que j'allais dire histoire de continuer à jouer de manière fonctionnelle et tu prends un trio mais si je pense faut que ça soit une montagne c'est plus intéressant et on va exilé un plus tôt un boseille joue plutôt une voilà ça mais j'en vais je perds le bose et jouer ok mais je pense qu'ils jouent jeskai jeskai agent lui aussi sauf que nous on est capable de le faire un tour de un tour plus tôt tu prends un land en main et tu landes et tu et tu fais triomphe allons-y et tu vois là si tu as une mine des nains tu te retrouves dans le spot un peu naze ou comme t'as pas de montagne tu peux pas faire mine des nains transfiguration ouais c'est bien se garroter je pense j'hésitais à virer une transfiguration mais si la partie dure tu vas les casse t'as la main tes agents ouais effectivement la mine des nains n'est pas active et en même temps lui il a pas l'air de jouer à jean je dis des bêtises vu qu'il a très très peu de montagne le bon vieil omnat ben non on va juste faire chariot des ik passe et puis tour d'après transfiguration chariot des y passent on le easy passe en plus c'est bien c'est que la cible des gens ces chariots alors que nous on veut juste garder nos chats où ça fait longtemps la marche branchant d'une même un nato cimetière haut avec une petite animation sur la vie j'étais je parlais pour le les bienfaits de la vidéo ça aurait été très très drôle de garder creativity parce que c'est vraiment super marrant de faire x égale deux ou trois et de voir ce qui va tomber tu vois tu as est ce que j'ai un agent ou pas mal avec deux agents je te dis que c'est pas ça qui aurait tombé je tente oui bah bien sûr alors on va le laisser contrer il n'y a pas de problème tu peux d'abord par contre coup ton chariot si tu le souhaites oui j'allais quoi permettra d'attaquer de faire un petit j'allais crew avec le la bête qui arrive mais c'est vrai que s'il me contre maintenant ce qu'ils me contre je garde mon chat donc c'est bon oh allez viens l'homme nat comme note où sont trillons de tomes nat génère du mana sur un seul fait donc si tu lui prends un land mais que tu laissons nat c'est pas pas très gênant quand c'est vrai hop quatre pèves laisse moi te dire que la l'opo il est fini top épouse 1 à tu peux aussi copier des agents que tu aurais copié avec hiki jiki ouais non le deck fait n'importe quoi en let game il faut savoir c'est à dire que voilà c'est à dire qu'il ya quand même un une potentialité de bêtises dans ce deck les gens n'imaginent pas à quel point alors je pense que l'adeur n'est pas préparé que les déclics sont pas finis les gens cherchent mais les gens n'imaginent pas à quel point je suis passé mythique facilement avec que l'adversaire mouligan 4 ou 5 oui non mais bien sûr mais même dans des games classique oui indécent je mets deux rafales ça c'est sûr mais un petit blam ouais tu vas enlever toutes les les fureurs des dieux je pense ouais plutôt garder quelques garrottés j'aime bien aussi mystical dispute moi il a il a des yorions à minima a touché des noms et j'aime bien je peux faire de deux ouais par exemple ce que je suis pas sûr d'en mettre 3 en fait comme la sienne parce que lui va il va essayer de t'empêcher avec ouais bah on n'aura pas grand chose de bleu dans le deck donc ça et ça il n'est pas censé le contrer si contre ça ça nous va donc en vrai c'est juste pour contrer nos contre s'il en rentre ok mais bon on est souvent surpris du siding de nos adversaires ouais donc n'est pas trop sa liste moi typiquement je connais pas le pack explore dans un décomnat donc c'est vrai peut-être c'est des tests des courants mythiques et un peu plus de tests ouais c'est pas idiot cela dit parce que le pack explore ça te fait naturellement ou piocher une carte ou venir un land ce qui vit bien au bata la combo tiens vas-y on va se faire plaisir parfait c'est exactement cette raison que j'ai décidé de jouer ce deck là de jouer cette forme là et plutôt que plutôt qu'un deck plus contrôle pour avoir le potentiel de débilité quoi est-ce que tu maximise l'effet combo ou tu tues ce cobra là il va faire l'endomnat c'est moi je ferai combo je pense au net ok ça va attention où tu payes bien j'allais dire pour les besoins de la vidéo je crois qu'on cherche le combo t3 mais pour les besoins du gameplay on aurait probablement tué ce cobra bah ça dépend ainsi tu sais qu'il fait l'endomnat bah toi c'est des fric quoi ah non il a l'engager oh là là il est mort il est juste moi je prends son cobra au bras je sais pas si tu prends pas juste son regret in triumph là oui ça il est pas exceptionnel ce deck même en photo ce qui est bien c'est que je peux même transfiguration l'agent que je vais trouver là non le trio comme ça il a deux trio mais ouais c'est mieux donc à faire donc à faire on prend celui-là et comme il s'appelle pas trio mais les autres j'avais le battre il y est recasse un truc écoute laisse moi te dire qu'il est juste charlotte ici crois j'ai envie d'agent tu tue un cobra et tu as jean et tu as jean son 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 deuxième rouge je pense mais du coup faut que tu l'an d'avant ouais écoute je te propose de gagner cette game de manière extrêmement facile ouais bah j'y vais le mec qui se permet même d'optimiser mec et je mets deux points là laisse moi faire un peu je vois qu'il prend plaisir que je fasse quoi j'aime bien j'aime bien je prends quoi tu m'as dit centrium non je prendrai encore le land rouge moi ok oui c'est vrai tant qu'est fait après bon il a ça donc ça marche pas qu'il veut mine des noms en fait ça nous donne notre troisième je leur fais il ya quand même du manal pouletto mais ouais j'en garde ouais non je pense que tu bourre là on sent à quoi que quoi que quoi que c'est pas déconnant de lui tuer son cobra vu tu as encore une rafale ok ouais et maintenant toi tu gagnes la partie dès que tu trouves une itération expressive pour te donner un peu de gaz quoi c'est ce que je vais je vais trouver agent au dessus du pack val tu peux un regard merde pas loin parce que ce qui est pas mal c'est que si je trouve à jean là j'aurai volé trois trucs et du coup je piocherai 9 3 bon oui c'est vrai oh tu sais ce que je vais faire avec ça mec non non mais par contre le slam pas on fera fin de tour un énorme pâté qui avancera dans notre deck parce que tu le slam et qu'il y répond on va avoir le seum ok je pensais que tu voulais gagner cette game vol mais mais je sais que c'est amusant mais là 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 on va gagner juste c'est égal 6 chao bambino comme on dit par chez moi je reviens sur l'anecdote mais je sais pas si vous imaginez la gueule de mon adversaire quand il a vu qu'à x égale 2 il s'est pris mallette et chariot et qu'il a quand même perdu ce bo parce que moi devant mon écran je serais fou mais tu étais fou tu étais fou pour les faire mais je pense que l'opo il était plus fou que moi tu vois en mode putain il a un deck qui marche pas et ça suffit bah ok moi j'ai trop faire un énorme gragaum se demandait si je pouvais prendre l'argent c'était pas blanc non non si je pouvais prendre agent mais non pas du tout comme elle s'est allumé en fait j'ai mis la souris dessus 7 non tu as fait 6 crois après il ya 12 donc en vrai ça change pas tant qu'à faire on fait la grosse bête oui oh putain excellent et c'est ça qui est bien que ce deck c'est que tu gagnes aussi les parties parce que tes cartes sont individuellement puissante et combien piqué de l'onde donc il n'y a pas de rouge je te sens là vraiment vraiment coquin c'est pas la première fois que j'essaye de présenter un de mes deck en vidéo d'habitude il reste plutôt en stream mais des fois quand ils sont cool on les présente en vidéo et des fois ça marche pas tu as le seum tu as des fois c'est c'est bloqué ouais bon bah allez hein est ce que j'ai une question il faut pas que tu réponds de je sais que tu veux la comprendre il faut pas que je fasse comprendre que tu as compris tout ce que je veux dire d'accord est ce que c'est dans cette vidéo ou pas non non ok non 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 parce que là le le deck ne nécessite pas que ça soit dans cette vie non non mais c'est pour vérifier je me suis dit on éclatait un type peut-être que c'était l'occasion non ça serait ça serait presque un peu une insulte à ce petit deck qui je suis d'accord dit va partir trop tôt ce témur il est très très bien parce que les gens balbutie les gens les gens trébuchent un peu là sur le ladder encore oui voilà quand les gens balbutie ron plus ils seront plus à voir mais là pour l'instant quel plaisir ça se garde ça oui t'inquiète oh est ce que j'ai pas que des montagnes en main bain 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 juste let's go les piscines c'est tellement beau un triumme de kétria quand même pas moche ça une autre gueule qu'une tour de raffine on trouve bien médisant mais bon rien dire il faut le dire quand même quelque part non j'aime bien médire il faudrait le cacher et que les triummes sont un peu plus joli que que les patriomes que les patriomes tout simplement et ben écoute tu vas faire juste conduit fable ouais conduit fable exactement et puis avec fable on va aller chercher un transmogrify pour essayer de gagner la partie et excusez moi j'ai un appel je me permets permets toi val décidément val ne sera pas présent dans une vidéo du début à la fin en 2022 c'est fini je me défausser à garroter ça fera rien contre lui et j'avais call ans c'est un colis et c'est un colis c'est un colis ma félicitations c'est un colis qui te quitte un pacte aussi et oui je sais allez à tout de suite à tout je te laisse pousser à j'y vais j'y vais j'y vais je m'emmerde pas on a fait un petit un petit nain du coup avec cette mine des nains on va recycler le triumme de catria adversaire ne fait rien si on trouve transfiguration maintenant n'est pas mal du côté le noir c'est pas le cas et une vrace qui se prépare mais je crois que je vais quand même jouer ça mène 2 points land engagé on peut plein peu le board il peut vrace là mais si je vrace pas ok il blink c'est un monde caillard donc on a encore le tour pour trouver transfiguration sur trois landes pas sur trois landes sur trois cartes qu'on ne trouve pas et malheureusement on n'a pas grand chose à faire c'est cinq couleurs on n'en a que trois dans le deck de base il faudra deux autres manettes pour arriver à plucher trois si j'attaque et que je fais mal est je vais avoir un deux trois quatre cinq je peux plucher trois en attaquant en faisant mal est c'est peut-être pas mal 1 2 3 4 5 ouais si j'ai bien compté bon ça fait sacrifier pas mal de trucs mais il a une main pleine on a une main vide on ne fait rien à part des 1 1 et ferie allez on est là heureux on s'est chaud là non mais je pioche un peu rien quoi donc c'est pas évident mais là je vais faire un sweet play moi tu peux piocher les cartes avec ta mallette exactement je pensais que tu l'aurais pas venir je suis déçu et je les jouais le paquet ah oui mais genre piocher cinq pour enfin piocher trois avec cinq mois différents tu pouvais ne pas l'avoir fait c'est le but c'est le but du deck c'est agent il ne trouve mal est des messagers je draw 3 non mais c'est bien parce qu'il a un vrai potentiel de l'aid game ce déclar quand tu top d'actérations expressives tu relances direct la machine quoi putain j'ai couru chez souffler sa paix souffler vol elle va commencer par iteration iteration poulet tôt ils jouent espère contrôle notre ami goal en face oui ok bon c'est ce qu'on va tester ça non je crois que je pense ça dans main et je mets ça mon exil ouais c'est un biblio c'est en exil tu fais mine des nains comme ça tu prends pas de joueurs et disruption ouais assez important quand même je transfigure sur un un ouais on sur yorion il n'a pas de bête je lui exil juste là faut qu'il est veto bon il va avoir un bête sa marche ottawa ça fonctionne aussi et tu vas taper tes féries je crois ouais mais à ta pioché aucune aucune carte d'agression pendant tout ce temps non là je viens enfin j'ai pu chercher des fables quoi mais bon c'est un peu mignon c'est tellement hall de jouer des serments de gaïa quoi ça marche ouais bah là ouais mais ça devrait pas mes quatre points ou pas au moins ça pêche mes quatre points bah je referai itération expressive moi pour te laisser un peu de un peu de choix où on va prendre cet agent dans la mine mine et tu vas garroter sont tes féries je pense ouais tu fais attaque garotte tes féries tu fais d'abord attaque hall mais il le sait le son oui oui mais bon il sait pas enfin dans tous les cas ça lui laisse le choix de faire le mauvais plaît quoi oui il va juste nous beat down au serment on va garroter une touche en redézica je crois on essaye un bon réussi tour d'après on a un petit agent chariot il n'y a pas de contre eux ouais c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire que ton agent il résoudra tour d'après il peut en trouver un ou il peut avoir dispersion d'essence ok massacres ouais je peux pas animer ça rien non s'en fout si la dispersion d'essence c'est vraiment une déclisse au 2020 quoi mais en même temps il a massacres crocs de boucher donc le mec il est un peu à jour tu vois ouais dont on est toujours pas les lents tu penses ou faut piquer son yorion je pense que tu t'en branle du coup je pique yorion ouais pique yorion piquera le lambe le tour d'après c'est ça et donne ça tu peux croire et bourré parce que la vie est belle bim un jeu t'imagines il ya un type il arrive dans une bibliothèque il vole ça là et ça on le fout là dedans là et il pousse ce chariot et il met quatre points mec le deck est fait pour ça c'est le troisième game plan ou un petit basique de capena ça c'est une des clistes qu'on a pris d'internet ça j'en connais tout se goupille parfaitement ici mais je propose six points à notre opo et mais je ferais bien fab non n'en rajoute pas tant n'en rajoute pas tant puisque lui son plan maintenant c'est de brasser ton board ok c'est pour être glouton mais alors là il peut activer son land en réponse pour bloquer notre agent mais est ce qu'on s'en fout pas complètement je mettrai quand même que 4 ici tant qu'à faire il va l'activer pour le tuer ok dans ce cas là mais que quatre heures il ya trop pinto ce moi je resterai up pour faire un énorme petit fond fin de tour que tu copieras du coup avec ton chariot à il a ça aussi ah mais ça du coup on va lui piquer ça je prends du coup sinon les coups de table monsieur en pique dit ça là je peux le buter aussi avec fureur des dieux bah tu buts ton truc à toi ouais allez viens hop merci et j'attaque deuxième phase comme sur des roulettes il avait plein de cartes en main mais rien vraiment l'agent c'est c'est les huissiers quoi oui bonjour ça on va prendre ça c'est à nous ça c'est à nous ça c'est à nous aussi hop ça on aime bien c'est à nous ça fait des trucs contre lui non c'est pas incroyable mais si on n'a pas mieux on pourra là genre garroté c'est nul fureur c'est nul donc je pense qu'on va on va rentrer ben là on était on est bien non garroté c'est pas bien ouais ça va chercher son tef bon c'est moins bien que ouais on va son tef on va pas le laisser résoudre je pense je préfère même commandement de prismarie je pense ok j'aime bien le deck comme ça ça te permet d'avancer encore plus vers tes agents c'est vrai tu as du coup j'ai récupéré le colis j'ai regardé dans la boîte aux lettres et il y avait un avis de passage avec marqué donc du coup aujourd'hui le 31 mai je suis passé mais les personnes et moi je sais qu'il y avait quelqu'un c'est marrant parce que le même jour alors que tu n'as pas bougé de chez toi quelqu'un te livre un truc et quelqu'un te dit j'ai pas pu lui livrer un truc mais oui c'est fou et il ya bien marqué en mode personne je relivrai demain mais poulet je suis là est-ce que c'est est-ce que c'est pas ta sonnette cas à quoi qu'est dans ce cas là va quoi qu'est souvent alors enfin j'aurais eu souvent ce problème là et je pense que du coup il ya quelqu'un qui avait la flemme qui était pressé d'entrer chez lui je t'avoue que je suis un peu déçu imagine un livreur à chaque fois il rentre de tourner et il a tous ses colis et qui bachait pas personne est là et juste en fait il fait un il fait un tour en bagnole et il revient est-ce que tu peux mouligan une main une fois à pl par contre où le dégoût écoute j'ai déjà fait souvent ça en vidéo récemment donc là je suis content de ne pas le faire comme il ya les temps hop là je pense tu vas maximiser les les montagnes comment c'est tant que tu peux ouais c'est ce que j'allais faire tant qu'il est temps souhaite à la maletas tu n'as pas la troisième montagne pour mine des nains donc si tu puisses mais elle est là bon après ce partage est un token donc en vrai au zèle là le mec qui prend le risque d'être mort tu vois là tu es transmogry fight a gagné je prends son lande noire à ciao à ragazza ouais bah du coup là on va juste fable je pense ou chariot qu'est ce que tu en penses bras fable c'est bien fable ça avance vers agent ouais vas-y vas-y chariot on le met en deuxième rideau j'aime bien quand la première vraie se passe sur ma chariot c'est ça tu dis ah tiens je mets trois bêtes sur le bord pour une seule carte mais qui n'est pas content tu dis bah oui oui je sais en fait à la différence des versions il s'en bat bien les couilles quand on passe à lui il dit vas-y joue bien tes rituels j'en ai rien à foutre ce déclape à petite déco du val c'est vrai mais non c'est bon plus les coups à c'est rigolo parce qu'ils cherchent pas à contrôler comme la version de sky on est vraiment dans un plan je sais pas si tu enlèves la mallette elle t'accélère enlève plutôt le typhon qui font mine qui font mine ouais il ya vraiment ce plan de jeu en fait je déroule mon plan de jeu et tu t'adaptes dans la version témur que j'aime beaucoup ouais était pas atteint un manachor un malade on fait ça peut pousser j'aurais pas fait ça moi j'aurais attendu la vraie justement mais mec je là il se dit faut que je joue un gros rituel là qui détruit tout et je fais agent je prends un land et il s'en fout mais je prends un land autour 5 c'est moins bien et la gagne le chariot on perd tout je pense il fallait val sinon il le jouait pas il joue juste un type est ciblé bah c'est pas grave donc on continue à le bourrer tranquille là bon du coup on va aller lui chercher le land blanc c'est gratuit voilà merde hop c'est gratuit tu vas pouvoir bourrer avec ton chariot en plus celle là et ce qui est encore mieux c'est que s'il me gère pas tout ce beau monde pour prochain c'est je copie agent je j'anime chariot je copie agent il est destructus totalis je pense qu'il est déjà un peu aux fraises de toute façon hop là pas de land blanc ouais déjà on prend pas d'hommes car on prend pas des populate on peut prendre massacre x égale 3 qui marche plutôt bien mais derrière on repart chariot fable derrière on y va c'est dommage que ça ça ne pilote pas ça il doit donner le yorion cher payas ça attend pourquoi il a gardé trois manas ok il a peur que tu lui fasses un transmogryfy je fais fable tu fable et tu beau bien sûr je beau oh il contre je refais fable mec c'est pas une carte merveilleuse fable je vais garder fable j'ai pas envie de tout donner ouais je pense que pour tranquille c'est une carte merveilleuse je trouve qu'elle t'incite plus à jouer de manière proactive que de jouer de manière réactive du coup peut-être qu'en fait moi qui voulais un peu m'amuser explorer peut-être la version de tes murs et c'est juste l'évolution naturelle des décageants en vrai oui souvent ça fait ça ça fait genre on tente un truc très grave très combo les gens s'y adaptent du coup on a on met un autre plan de jeu dans notre deck je sais pas si je fais pas ça pour avoir un land si jamais je trouve agent et surtout ça te permet de piocher 5 là vu que tu as le mana blanc de ah oui en faisant un trésor oui parce que je peux pas l'engager pour faire mana et c'est pour piocher ouais ouais non il faudra que tu génères un trésor avec tes gobelins quoi et gobelins et ouais c'est ça je trouve qu'on a un plan vachement puissant et dans ce cas là si ce plan se passe pas bien on a on a le plan on a le plan chariot fab qui est juste super fort quoi ciao ragazza écoute 93% on pourrait continuer toute la journée passer top 1 mythique mais on a d'autres chats à fouetter pauvre chat d'ailleurs j'ai pas encore perdu une game avec ce build pour l'instant c'est pas sur une série très élevée même en jouant des cartes pas bonnes qui marchent pas même en jouant creativity ce qui prouve bien que le plan le plan primaire n'est pas n'est pas obligatoire quoi donc vraiment c'est que juste il suffit de mettre quelques bonnes cartes vraiment c'est assez chariot la vraie force du deck ben complet c'est ça c'est la force de jouer tes murs c'est que t'es pas en réaction t'es en proactivité totale de ce que du deck et c'est aux oppos de s'adapter et en fait s'ils s'adaptent spécifiquement à agents ils se font juste dérouler par fable et chariot quoi dérouler fin de cette vidéo le deck est insane voilà si vous voulez vous faire plaisir allez-y un maximum attention la méta peut changer et s'adapter mais ouais pour l'instant ça reste le meilleur deck de l'explorer de très loin je sais pas si on en est là mais de notre petite expérience ça déroule bien juste 100% de win rate à un moment donné il faut arrêter il faut mettre les noms sur les choses quoi ouais on a pas 100 games tu vois ouais pas loin hein là déjà deux plus les tiennes ça fait quoi 10 12 il y a des gens qui vont te croire en tout cas euh si jamais vous craftez des agents de traîtrise la carte sera toujours bien et si elle devient bannie vos cartes vous seront remboursées donc bon c'est pas un mauvais craft oui pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs